Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux études énergétiques en mécanique, chapitre de ton cours de première. On va commencer par l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie liée à la vitesse d'un système. Ça sera notamment l'occasion d'aborder le travail des forces et le théorème de l'énergie cinétique. Puis dans un second temps, nous verrons l'énergie potentielle de pesanteur et ce sera l'occasion de parler des forces conservatives et non-conservatives. Et enfin, on terminera cette vidéo en étudiant l'énergie mécanique d'un système. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu es au lycée et que tu souhaites avoir accès à du contenu régulier pour avoir d'excellentes notes en physique et en chimie. En physique, un système va posséder une énergie cinétique dès lors qu'il possédera une vitesse. Mais comme la vitesse, ce n'est pas quelque chose d'absolu et que ça dépend du référentiel choisi, l'énergie cinétique, ça va aussi dépendre du référentiel que tu as choisi pour faire ton étude. Concrètement, pour calculer l'énergie cinétique, on va utiliser la formule que tu as sous les yeux et que tu dois connaître par cœur. Dans cette formule EC, c'est l'énergie cinétique. Comme toutes les énergies, c'est exprimé en joules. La masse du système étudié, ça sera en kilos. Et attention, concernant l'unité des vitesses, c'est bien le mètre par seconde. Donc si tu as des km heure, tu devras faire une conversion. Et comme je te le disais, cette formule, c'est indispensable que tu la connaisses par cœur à partir de maintenant. Par exemple, pour calculer l'énergie cinétique d'une voiture, tu devras connaître sa masse et sa vitesse. Ici, la masse, on te la donne, c'est 1200 kg. La vitesse de ta voiture, on te la donne, 50 km heure. Mais comme je te le disais, pour la formule, il faudra l'avoir en mètre par seconde. Donc ici, tu dois faire une conversion. Pour passer de km heure à mètre par seconde, on doit diviser par 3,6. On obtient donc une vitesse de 13,9 mètre par seconde. Ah oui, au fait, au passage, tu vas tellement souvent devoir convertir de km heure à mètre par seconde que je te conseille de retenir cette petite opération par cœur. Donc tu dois diviser par 3,6. Une fois qu'on a la masse et la vitesse dans les bonnes unités, on peut directement passer à l'application numérique. Et on trouve une énergie cinétique de 1,2 fois 10 puissance 5 joules. Comme toujours, fais bien attention à conserver le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, 2, puisque la vitesse nous en donnait uniquement 2. On vient de le dire, un objet qui a une vitesse possède une énergie cinétique. Et pour modifier l'énergie cinétique d'un système, on doit lui apporter une force. Lorsqu'une force s'exerce sur un système lors de son déplacement entre deux points notés A et B, elle va fournir un travail. Ce travail, on le note W. Son unité, c'est le joule. Et que tu vois qu'on précise en indice le déplacement sur lequel cette force s'exerce, et entre parenthèses, la force concernée par ce travail. Pour calculer le travail d'une force sur un déplacement, on fera ce qu'on appelle le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Ça, c'est une opération qu'on apprend à faire en mathématiques. Ça revient à multiplier deux vecteurs pour à la fin obtenir un nombre. Concrètement, quand tu feras le calcul, tu auras à multiplier la valeur de la force par la longueur du déplacement, par le cosinus de l'angle entre les deux. L'unité de la force, ça sera le newton. Le déplacement sera en mètres. Et l'angle entre la force et le déplacement en degré. Cette formule, tu dois également la connaître par cœur. Voyons ce que ça donne avec quelques exemples dans lesquels on va utiliser une bille qui roule entre des points A et B en ligne droite. Dans notre premier cas, on imagine une force F qui est perpendiculaire au déplacement de notre bille entre A et B. On écrit la formule qui permet de calculer le travail de la force F sachant que l'angle entre la force et le déplacement sera de 90 degrés. La force est perpendiculaire au déplacement. Or, le cosinus d'un angle de 90 degrés, ça fait zéro. On en déduit donc que le travail de la force F sur le déplacement est de zéro joule. Dans ce cas-là, on dit que la force ne travaille pas sur le déplacement. Pour schématiser ça, imagine que ton objectif, ce soit de déplacer un meuble en le traînant au sol dans une pièce en ligne droite avec un groupe d'amis. Si tu as un ami qui décide de t'aider en appuyant sur le meuble, la force qu'il va exercer ne va pas travailler. Concrètement, il ne va absolument pas t'aider à transporter ton meuble du point A au point B. Dans notre deuxième cas, on imagine cette fois que la force F, elle est dans le même sens et la même direction que le déplacement A et B. Dans ce cas, l'angle entre la force et le déplacement, il vaut zéro degré. Et le cosinus d'un angle de zéro degré, ça fait 1. On en déduit que le travail de la force F, il est égal à F fois AB, et que ça, c'est supérieur à zéro. Lorsque le travail d'une force est positif, on dit que le travail est moteur. Si on reprend l'exemple du meuble, ça reviendrait à avoir un ami qui se place à côté de toi et qui vient pousser dans le même sens. Dans ce cas-là, son travail est vraiment moteur. Il va mettre en mouvement le meuble dans la direction qui t'intéresse. Dans notre dernier cas, on va cette fois avoir une force F qui est dans le sens opposé au déplacement. Dans ce cas, l'angle entre la force F et le déplacement vaut 180 degrés. Et le cosinus d'un angle de 180 degrés, ça fait moins 1. On en conclut donc que le travail de la force F sur le déplacement est négatif. Lorsqu'un travail est négatif, on dit qu'il est résistant. Pour continuer avec notre exemple du meuble, ça reviendrait cette fois-ci à te mettre devant celui-ci et à pousser, mais dans le sens contraire du déplacement. La force que tu exerces, elle s'oppose au déplacement. Son travail, il est donc résistant. Alors, petite parenthèse, j'ai pris les cas extrêmes avec des angles de 0 et 180 degrés. Mais ça fonctionne aussi avec des angles intermédiaires. Pour qualifier qu'un travail est moteur ou résistant, il suffira de regarder l'angle formé entre la force et le déplacement. S'il est inférieur à 90 degrés, le travail est moteur. S'il est supérieur à 90 degrés, le travail est résistant. On peut aussi regarder le signe du travail. S'il est positif, alors le travail est moteur. S'il est négatif, alors le travail est résistant. On en arrive à la relation mathématique qui va relier le travail de notre force à l'énergie cinétique du système, ou plutôt à sa variation d'énergie cinétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Pour ça, tu dois connaître la formule que tu as sous les yeux par cœur, mais pas de panique, on va la voir dans le détail. Tu vois tout simplement qu'il y a une égalité. On relie la variation de l'énergie cinétique entre deux points au travail des forces qui s'exercent entre ces deux points. Et cette formule, tu dois la connaître par cœur. Même si encore une fois, il n'y a rien de compliqué, puisqu'il y a simplement une égalité entre deux termes. Pour illustrer ça, prenons une balle qu'on lance en ligne droite. On la lance au départ avec une vitesse de 20 mètres par seconde, et elle arrive à sa destination avec une vitesse qui n'est plus que de 15 mètres par seconde. Son altitude n'a pas varié durant le mouvement. Première question, on nous demande quelle est la variation d'énergie cinétique de la balle. Pour répondre à cette question, il faut calculer son énergie cinétique au départ et à l'arrivée, et faire la soustraction des deux. L'énergie cinétique au point A, le point de départ, c'est 1,5 fois la masse de la balle. Ici, la masse de la balle, c'est 100 grammes, on pense à la convertir en kilos. Ça fait 0,1. Fois la vitesse au carré. On obtient une énergie cinétique au départ de 20 joules. On refait la même opération au point d'arrivée. Cette fois-ci, la vitesse n'est plus que de 15 mètres par seconde. Et on obtient une énergie cinétique de 11,25 joules. La variation d'énergie cinétique durant le trajet a donc été de moins 8,8 joules. On a perdu de l'énergie cinétique. Deuxième question, on nous demande quel est le travail des forces de frottement. Sachant que lors du déplacement, puisque l'altitude ne va pas varier, il n'y a que les forces de frottement qui vont travailler sur l'objet. On repart du théorème de l'énergie cinétique, sachant qu'ici la seule force qui travaille, c'est la force de frottement. Et on obtient que le travail de la force de frottement sera égal à la variation d'énergie cinétique. On en déduit donc directement que le travail de la force de frottement sur le déplacement est de moins 8,8 joules. Le travail de la force de frottement est donc résistant. Bien, on peut maintenant passer à la deuxième partie de ce chapitre avec l'énergie potentielle de pesanteur. Il s'agira ici de calculer l'énergie qui est liée à l'altitude d'un système. Et pour ça, on va utiliser la formule que tu as sous les yeux. EPP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui est exprimée en joules. M, c'est toujours la masse de ton système en kilos. G, c'est l'intensité de la pesanteur en mètres par seconde au carré. Et Z, c'est l'altitude de ton système exprimé en mètres. Et puisque dans cette formule, ça fait apparaître l'altitude, définir l'altitude 0, ou plutôt la référence si tu préfères, c'est impératif avant de commencer quoi que ce soit. Parce que imagine que tu as une pomme qui est à 2 mètres du sol. Si ton point 0, tu le places au niveau du sol, alors tu peux considérer que la hauteur de ta pomme, c'est 2 mètres. Dans ce cas-là, si la masse de la pomme est de 100 grammes et qu'on arrondit G à, disons, 10 mètres par seconde au carré, l'énergie potentielle de la pomme, ça sera la masse x G x Z. Ici, ça sera donc 0,1 x 10 x 2, la hauteur de la pomme. L'énergie potentielle de la pomme, c'est donc 2 joules. Mais si on fait une toute petite modification en plaçant cette fois-ci l'altitude 0 au niveau de la pomme, après tout, on a le droit. L'altitude 0, on la place vraiment où on souhaite. Dans ce cas-là, la masse de la pomme, ça n'a pas changé. L'intensité de la pesanteur, c'est toujours la même. Mais cette fois-ci, quand on fait l'application numérique, Z, ça vaut 0. Donc on trouve une énergie potentielle de la pomme de 0 joules. Donc comme je te le disais, l'énergie potentielle, ça dépend de l'altitude 0, ta référence. Bien souvent, il sera plus simple de choisir l'altitude 0 au point le plus bas de la trajectoire, qui sera souvent le sol d'ailleurs. Et quand je te dis bien souvent, ça n'a rien d'obligatoire. En réalité, on fait vraiment ce qu'on veut. Et ici, entre les deux exemples que je t'ai donnés, il n'y en a pas un de bon et un de faux, les deux sont bons, pourvu qu'au préalable, on ait correctement défini notre altitude 0. Mais en réalité, comme tu vas le voir à travers cet exercice, ce n'est pas très grave, puisque ce qu'on va manipuler le plus souvent, c'est une variation d'énergie potentielle de pesanteur. Et la variation d'énergie potentielle de pesanteur, elle par contre, elle ne dépend pas de l'altitude 0 choisie. Imaginons qu'on a de l'eau qui est stockée dans un barrage. On en laisse tomber 1000 m3 d'une hauteur de 25 m. On nous demande quelle est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de toute la masse d'eau qui tombe. Pour ça, comme je te l'ai dit, on prend le réflexe, en premier lieu, de définir notre altitude 0. Ici, je choisis de prendre l'altitude 0 au point le plus bas, c'est-à-dire au niveau du bas de l'eau qui tombe. On va appeler le point A le point en haut du barrage, et le point B en bas du barrage. Pour calculer l'énergie potentielle, on a besoin de connaître la masse d'eau, mais ici, on n'a pas directement la masse d'eau, on n'a que son volume. Pour ça, on va utiliser la formule que tu connais bien maintenant, qui relie la masse à la masse volumique et au volume. Sachant qu'ici, dans les données, on nous fournit la masse volumique de l'eau, et j'ai l'intensité de la pesanteur. On obtient donc une masse d'eau de 1 million de kilos, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 6 kilos. On passe à l'application numérique. L'énergie potentielle au point A, c'est-à-dire en haut du barrage, c'est 2,5 fois 10 puissance 8 joules. L'énergie potentielle au point B, c'est-à-dire en bas du barrage, c'est 0 joules. La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre les points A et B, ça a donc été la soustraction de l'énergie potentielle au point B, point d'arrivée, moins l'énergie potentielle au point A, le point de départ. On a donc une variation d'énergie potentielle de moins 2,5 fois 10 puissance 8 joules. Et je te répète ce que je disais au début, la variation de l'énergie potentielle, elle, elle ne dépend pas de la référence. On aurait très bien pu prendre le point 0 au niveau du point A, et en faisant les calculs de manière correcte, on aurait trouvé exactement la même chose. On peut maintenant passer aux forces conservatives, et donc non-conservatives, tout de suite après. Lorsque le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi par le système, on va parler de forces conservatives. Et il y en a une qu'on utilise très souvent et que tu connais déjà, c'est le poids. Puisque le poids, c'est l'exemple numéro 1 des forces conservatives. Imaginons qu'on va étudier une pomme qui est soumise à une force, son poids. On commence par placer un axe Z dirigé vers le haut, et à définir l'altitude 0. On a un point de départ, le point A, et un point B, le point d'arrivée. Si notre pomme va du point A au point B en ligne droite, alors le travail de la force P sur le déplacement, ça sera vecteur P scalaire AB. Mais imaginons maintenant qu'on emmène notre pomme du point A au point B, mais cette fois-ci non plus en ligne droite, mais en suivant un chemin quelconque. Imaginons ici, on fait des zigzags. Et bien dans ce cas-là, le travail de la force P sur le déplacement, ça sera toujours la force P scalaire AB. Ça n'a pas changé. Ici, si on va un peu plus loin, on peut faire le produit scalaire du vecteur P par AB, puisqu'on a défini l'angle entre les deux vecteurs et que c'est l'angle alpha. Et en faisant un petit peu de trigonométrie, qui n'est pas très compliqué mais que je vais t'épargner ici, on obtient que le travail de la force P, c'est égal à la masse fois G, autrement dit le poids, fois la différence d'altitude entre le point A et le point B. Autrement dit, le travail d'un poids, ça ne dépend que de la différence d'altitude entre le point de départ et d'arrivée. Ta pomme peut bien suivre tout le chemin qu'elle souhaite entre les points A et B, ça ne change rien sur son travail, qui ne dépendra que de l'altitude de départ et d'arrivée. Mais du coup, si on a des forces conservatives, c'est bien qu'on a des forces non-conservatives. Et lorsque le travail d'une force dépend du chemin suivi par le système, on va parler de forces non-conservatives. Et encore une fois, il y en a une qu'on connaît bien ici, c'est la force de frottement, qui est un bon exemple de force non-conservative. Reprenons notre pomme qui va du point A au point B, disons cette fois-ci en ligne droite. On a une force de frottement F, qui est dans la même direction que le déplacement, mais dirigée dans le sens contraire. On exprime le travail de notre force F sur le déplacement, on a F scalaire à B. Comme la force F est toujours dans la même direction que le déplacement, mais dans le sens contraire, ça forme un angle de 180 degrés entre les deux. On remplace et on obtient donc que le travail de la force F, la force de frottement, est toujours négatif. Attention, cette formule n'est valable que sur un déplacement rectiligné. Dès que ça commence à faire autre chose qu'une ligne droite, cette formule n'est plus valable. On peut maintenant passer à la troisième et dernière partie, avec l'énergie mécanique. Un système qui sera soumis à un champ de pesanteur va toujours posséder une énergie mécanique, qui sera simplement l'addition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Et tu vois dans cette formule que toutes les énergies sont exprimées en joules. Cette formule, bien sûr, je te le rappelle, tu dois la connaître par cœur. Maintenant, on combine tout ce qu'on a appris jusque-là. Si on n'a que des forces conservatives qui travaillent sur un système, alors sa variation d'énergie mécanique, ça sera égal à zéro. Autrement dit, l'énergie mécanique va se conserver. Si on repart de l'égalité qu'on vient de voir, on peut aussi écrire une autre égalité qui concerne la variation d'énergie mécanique. La variation d'énergie mécanique, c'est égal à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Et en combinant de manière astucieuse ces deux formules, on en conclut que la variation d'énergie cinétique c'est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Autrement dit, dans le cas où il n'y a que des forces conservatives, si tu as l'énergie cinétique qui vient augmenter, c'est que l'énergie potentielle baisse. Si l'énergie potentielle augmente, c'est que l'énergie cinétique est elle en train de baisser cette fois-ci. C'est un peu comme si tu avais deux verres et que tu étais en train de transvaser l'eau de l'un vers l'autre. Le volume d'eau globale sera toujours le même, tu fais simplement que le transvaser d'un verre à l'autre. S'il y a des forces non-conservatives qui s'appliquent au système, on aura cette fois-ci une non-conservation de l'énergie mécanique. Et la variation de l'énergie mécanique, pour la calculer, on aura tout simplement à calculer le travail des forces qui vont s'exercer sur notre système, mais uniquement les forces non-conservatives. Si on illustre ça avec un pendule, on peut remarquer deux points intéressants. Le point où le pendule est tout en bas, autrement dit la tige est parfaitement verticale, dans ce cas-là l'énergie potentielle elle est minimale, ça ça veut dire que l'énergie cinétique elle est maximale. Mais on a aussi les points où le pendule est tout en haut. Dans ce cas-là l'énergie potentielle est maximale, et ça ça veut dire que l'énergie cinétique elle est elle minimale. Encore une fois, reprends l'exemple des deux verres, on transvasse de l'un vers l'autre. Si l'énergie potentielle augmente, c'est bien que l'énergie cinétique a diminué. On pourra donc avoir deux cas. Premier cas, on aura des oscillations non amorties, ou dit encore oscillations libres. Ça c'est ce qu'on obtient avec notre pendule, s'il n'y a aucun frottement. C'est un cas idéal, qu'on ne peut pas obtenir en réalité. Imaginons ici qu'on est en orange l'énergie potentielle, et en vert l'énergie cinétique. Tu vois que les oscillations sont parfaitement opposées. L'énergie mécanique étant la somme des deux, on voit bien que l'énergie mécanique ici a la tendance à se conserver dans le temps. Maintenant si on vient ajouter des frottements, on va avoir ce qu'on appelle des oscillations amorties. On aura toujours une courbe qui concerne l'énergie cinétique, et une autre qui concerne l'énergie potentielle. Mais on voit cette fois-ci que la somme des deux, l'énergie mécanique, a la tendance à diminuer au cours du temps. Dans le cas où on ajoute des frottements sur notre pendule, c'est-à-dire le cas réel, puisqu'en général il y a des frottements de l'air, le mouvement va forcément s'arrêter au bout d'un moment, puisque l'énergie mécanique diminue au cours du temps. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as appréciée, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos de physique et de chimie pour le collège et pour le lycée.